J'ai ouvert, une fois encore, les coffres de l'automne. Les chagrins y étaient d'or et pourpre les joies. C'est sur une feuille d'orme que j'ai trouvé votre nom. C'est là que mes amours dorment. C'est là qu'elles dormiront, jusqu'aux écorces nouvelles, que feront saigner encore les souvenirs, sans remords, d'être tant restés fidèles. C'est avec ces mots du poète et chansonnier Gilles Vigneault que je vous accorde pour cet office du jour, ce jeudi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Celui dont nous reconnaissons, dont nous chantons, dont nous partageons, la fidélité. Celle qui est exprimée notamment au mot du psaume 36, que je vais vous lire maintenant. Éternel, ta gratuité atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nuls. Ta justice est comme de hautes montagnes, tes jugements sont un grand abîme. Éternel, tu conserves les hommes et les bêtes. Ô Dieu, combien est précieuse ta gratuité, ta fidélité ! Aussi les fils des hommes se retirent sous l'ombre de tes ailes. Ils seront abondamment rassasiés de la graisse de ta maison, et tu les abreuveras, tu les abreuveras au fleuve de tes délices. Car la source de la vie est par-devers toi, et par ta clarté nous voyons clair. continue ta fidélité sur ceux qui te connaissent, et ta justice sur ceux qui sont droits de cœur. Et à l'écho de ce psaume que nous allons chanter au numéro 387, pour ceux qui n'ont pas l'offre hier, le psaume 23, qui est un autre beau et grand psaume de fidélité. 387 en entier. Marc Pernaut m'a dit tout à l'heure que ce chant n'était pas encore forcément assez familier. Qu'importe, il devient petit à petit. ... 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 de la lecture continue de l'Évangile selon Matthieu, ce jeudi au chapitre 5, à partir du verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Et moi je vous dis « Quiconque regarde une femme avec convoitise a déjà, dans son cœur, commis l'adultère avec elle. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est préférable pour toi que périsse un seul de tes membres et que ton corps tout entier ne soit pas jeté dans la géhenne, à la poubelle. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est préférable pour toi que périsse un seul de tes membres et que ton corps tout entier ne s'en aille pas dans la géhenne. D'autre part, il a été dit « Si quelqu'un répudie sa femme, qu'il lui remette un certificat de répudiation ». Et moi je vous dis « Quiconque répudie sa femme, sauf en cas d'union illégale, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une répudier, il est adultère. » « Si quelqu'un répudie, il est mort, il est de la容 de Dieu,!". Il est très grandement, il est mort. Donc, Paul, on directement me un chive de ses membres et ses membres. « T Ont tu sais, on se passe, Espaçoit. » Cam à la France, C'estplan《 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Eh bien, les choses iraient peut-être un peu mieux. Vous me direz, c'est pas d'avoir des estropiés à tout bout de champ dans la rue qui auraient amélioré la condition humaine. Mais, certes, peut-être, faut-il voir là, sans doute même, une manière de parler. Car enfin, le judaïsme interdit la mutilation. Alors, Jésus, tout juif qu'il est, n'allait pas s'aventurer sur ce point à vouloir dire le contraire. Même si le sujet est délicat, permettez-moi même d'y voir là un peu d'humour. J'ai bien dit un peu d'humour. C'est-à-dire, cette exagération des mots qui saisit l'interlocuteur pour lui montrer à quel point ce qui se vit là peut être grave ou sérieux. Après tout, dans un registre différent, au moins lourd, on retrouve cette exagération des mots dans un autre extrait d'Évangile, pas très loin de là d'ailleurs, quelques chapitres après. Peut-être sera son tour plus tard d'y revenir. La fameuse parabole de la poutre et de la paille. Qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère quand toi, tu es une poutre dans le tien ? Avez-vous déjà vu quelqu'un avec une poutre dans l'œil ? Mais je ne suis pas en train de faire le commentaire de ce texte-ci, mais bien de celui-là. Exagération des mots pour dire deux choses. Une positive, une plus délicate. La positive, à mon sens, c'est que nous sommes des êtres de désir, profondément habités par quelque chose dans nos relations. L'autre part, c'est que ce désir peut nuire, peut prendre trop de place, être envahissant, porter le regard où il ne convient pas, à vouloir mettre la main sur l'autre, d'une manière ou d'une autre, prendre le pas sur lui, sur elle, en particulier. Comme si, dans ces cas-là, le texte disait, il y a quelque chose qui est profondément blessé de la relation. Ça ne peut que blesser. Ça blesse l'autre, déjà, mais finalement, ça nous atteint soi aussi, non pas pour se victimiser soi-même, ça serait trop facile, mais pour reconnaître que ça ne laisse pas indemne, que l'on perd immanquablement une partie de soi. Quand le regard, puisque c'est notamment l'enjeu ici, porte atteinte à la dignité ou à l'intégrité d'autrui. J'ai trouvé auprès d'Ansel Brun, qui est moine bénédictin, quelques lignes, également, quelques lignes en lien avec ce texte dans un commentaire spirituel de l'évangile de Matthieu. Ansel Brun écrit ceci. Quand Jésus nous commande d'arracher notre œil droit ou de nous couper la main droite, s'il nous pousse à pécher, il ne nous invite assurément pas à l'automutilation interdite aux Juifs, je vous le disais. Et sur ce point, encore, Jésus pensait, sans aucun doute, en Juif. Ansel Brun ajoute ceci. L'œil droit, c'est celui qui évalue et juge toute chose, qui veut voir clair en tout et qui dévoile tout en public. La main droite, celle qui saisit tout objet, qui voudrait tout faire et qui croit cela en son pouvoir, même sur le plan intérieur. Ce côté conscient, il faut lui imposer des limites afin que le côté gauche, celui de l'inconscient, dans la lecture qu'offre Ansel Brun, le côté gauche reçoive son dû. Le côté gauche, c'est celui qui sait encore s'étonner, regarder sans juger, s'identifier avec ce qu'il regarde. La main gauche est celle qui reçoit, qui crée la relation. Celui ou celle qui vit uniquement sur le plan de la conscience, se retrouvera dans l'enfer des forces et des besoins inconscients qui le déchirent. Toutes les paroles de Jésus sont des invitations à vivre, à nous garder d'une vie tronquée qui se détruit elle-même. Il y a, dans ces mots, outrés, paradoxaux, l'appel, la recherche d'une bienveillance, d'une dignité d'autrui en face de soi. Et pour soi, dans la relation. Dans mes petits papiers, j'ai retrouvé ce texte-là, anonyme, publié il y a peut-être 20 ou 30 ans dans une revue que nous recevions dans nos boîtes aux lettres, Solvita. Et qui dit ceci, je cherche un être bienveillant, un être dont le cœur et l'esprit sont compréhension et regard clair sur chacun. Je cherche un être qui m'apprenne à voir plus clair en moi, sans complaisance, sans violence, sans blessure. Un être qui ne cherche rien pour lui, qui ne juge ni ne plaint, qui simplement voit le chemin, pose les bonnes questions, revient à l'essentiel. Un être qui me révèle ma clarté, ma liberté profonde. Un être qui sait les voyages de l'humain, ses errances, ses jaillissements, qui sait par où vont les chemins. Qu'à l'écout de ce texte de Matthieu, si bizarre, aux mots si étranges, il nous soit donné de privilégier cette bienveillance pour quiconque, plutôt que ce regard qui capture et ses gestes qui blesse. Cela, décidément, n'apporte pas grand chose à l'humain. Merci. 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 Ainsi, devant toi, à l'encrier du désir, puisez la juste parole, l'exacte tendresse à ce qui traceront au profond de ton regard, les signes de la plus haute douceur, nouer pour un instant les fils d'une présence qui relient sans entraver, accueillir ce qui vient, en aimer la légèreté et passer son chemin, poursuivre sa route en sœurs et frères devant toi, car en sœurs et frères, nous te prions, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme un ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance. et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous chantons le cantique 272. Nous allons chanter la strophe 3. Je veux, Seigneur, m'unir à toi, par mon amour et dans la foi. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada